Refapalooza Voilà la taille du salon, c'est quand même balaise, vraiment malaise Sachant que c'est que du récifal, que des coraux Ah il y a Mythical Choral qui est juste là, on a vu qu'ils avaient des bounce en jawbreaker Donc on va essayer d'aller voir ça tout de suite Là ça fait vraiment mal, on a vraiment, c'est magnifique On a vraiment des bounce avec un PMR de bounce qui est juste incroyable Donc là on a une famille de bounce qui est juste incroyable Et là les bounce, jawbreaker bounce Incroyable Là ils ont des jawbreakers, ils en font des pierres Donc il y a des très belles pierres de jawbreakers Et là ils ont des jawbreakers mais en bounce Juste incroyable Bien sûr il y a des eau de filia, il y a plein d'autres choses Les jawbreakers sont incroyables Je prends en photo parce qu'ils sont à 1300€ Mais clairement ils sont dingues, ils sont incroyables J'ai jamais vu de bounce en jawbreakers On a déjà vu des jawbreakers mais des bounce jamais Mieux des fois Informations aussi sur les OG bounce comme ça, ça vaut 4500€ Le PMR, le gros, là il est petit pour elle Il fait la taille du poing fermé Mais elle dit qu'il est petit, normalement quand il est gonflé Il touche toutes les autres boutures Ce qui est dingue c'est que là on est chez Mythical Choral Hop on fait demi tour, on est chez Top Shelf Ça va vite, les changements vont vite Et là c'est pareil, ils vont en prendre pas la vue Alors pièce sauvage Avec des magnifiques fringiens Le concept assez dingue c'est que là c'est Mystery LPS ou Mystery SPS Donc en fait ils emballent dans le noir des coraux le jour de la bourse Et tu l'achètes et là tu découvres ce que tu as comme ça quoi Et du coup tu viens de payer Et là tu découvres ce que tu viens d'acheter C'est assez incroyable, le concept est bon Il y a les prix, c'est 20$ pour un Mystery Moon Mystery Animals c'est 35$ 40$ sur les Acropora 20$ pour les Monty On est chez Top Shelf, là on est sur un autre de leur bac Donc là ils mélangent tout en fait Là on est vraiment sur du... Des souches j'ai envie de dire plutôt classiques C'est à dire qu'il y a pas vraiment toutes leurs souches d'Acropora qui ont fait leur renommée Mais ouais c'est tout bien dommage C'est très joli, c'est bien présenté Ça c'était pour Top Shelf Aquatic Il y a beaucoup de marques qui ne sont pas du tout connues sur notre marché Là on est chez GEO GEORIF L'équipement américain Il y a plein de marques, plein de produits On voit chez GEO par exemple On a le RollerMate qui est ici Avec le système de descente, il y a juste à venir dans les trous Le filtre filisé est intégré C'est assez bien C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Réacteur Albu Là on est chez Riptide Beaucoup beaucoup de GEOPORRAIN Les souches d'élevage aussi Beaucoup de souches d'élevage là-bas C'est le voisin de Riptide Nos États populaires Engr Meufs Les souches de Paule A Certaines Les souches d'élevage L'honneur on a des plus de paviers, on a un peu de paviers les paviers sont plus de paviers les paviers sont plus de paviers mais les paviers sont moins de paviers ok, je veux que les paviers c'est ce que tu as pour les paviers chez Coralvolt toujours chez Coralvolt on a vraiment des bons collectionneurs de Zoantus après là bas il y a Zoantit.com aussi il y a des paviers qui sont sympas et il y a des souches qui sont vraiment très 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 jolies ici on est chez Piratriff Corals il y a beaucoup d'aqua Coral c'est tout c'est tout il y a une très très belle souches là on a envie d'en acheter quelques unes mais bon on a pas le droit il y a quand même des souches qu'on a déjà ça nous rassure un petit peu alors faut savoir qu'on a une souches de chez eux qui est une signature de chez eux c'est le pittier à nouveau c'est tout mal aux yeux ouais ouais là il y a un monte c'est magnifique celui-là là il est incroyable alors là l'appareil plus tard il même pas à le prendre tellement c'est incroyable dans la vraie vie là on est sur la vraie souche ouais c'est magnifique Piratriff Coral toujours chez Piratriff Coral des Gognos ouais c'est des Gognos grafted ouais en vrai ils sont vraiment incroyables difficile à filmer comme ça on est chez Speedriff Coral Speedriff Coral Speedriff Coral en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est que tout le monde vient pour exposer ces petits beaux coraux alors on voit des choses comme le c'est très bon ce qu'on a vu tout à l'heure c'est très 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 rare là on peut voir tous les accros l'aquaculture l'aquaculture spécialiste donc là on est vraiment sur des souches pareil en l'aquaculture du Zoha du Zoha du Zoha après je pense que les Micromusaydu c'est pas de l'aquaculture non plus de toute façon tout cela s'en est pas du Catala non plus celle-ci est quand même vraiment très très jolie il faut faire quelque chose toujours shérif aquaculture spécialiste c'est plus 30 dollars each c'est plus 30 dollars c'est plus 30 dollars c'est plus 30 dollars c'est plus 15 dollars là on est chez Pop Coral donc là on a des coraux d'import tout ce qui est importation là on va avoir des des coraux fraîchement coupés donc c'est ce qu'on appelle les shop shop et par contre ils vont être sur des prix aux alentours de 10 dollars la souche on observe d'une manière générale c'est que tout ce qui est vraiment d'aquaculture on va être sur des prix assez élevés plus la souche est rare plus c'est élevé c'est le but aussi des signatures et dès que par contre on est sur du shop shop donc des choses importées qui sont coupées et vendues on est entre 10 et 15 dollars il y a une énorme différence de prix mais c'est normal parce que ça a poussé ici mais aussi une énorme différence de de qualité de mise en avant et tout le monde en a bien conscience l'aquaculture c'est une chose il y a beaucoup moins d'aquaculture enfin il y a beaucoup moins de personnes qui font du shop shop que d'aquaculteurs ici Planète Aquarium et ils font vraiment des décors qui sont assez sympas vraiment ça tourne de partout on voit sur ce modèle qui est plus gros on a vraiment des trous partout peu importe où on regarde on voit des trous c'est très aéré, très léger c'est très joli The Coral Zoo des oephilias pour pouvoir trouver l'indo des souches de culture il y a vraiment une folie qui est vraiment sympa là des choses vraiment sympa partout la mentale c'est qu'on peut regarder on a vraiment des souches de zoa qui sont vraiment incroyables Là on a chez MC Aquatics qui est le voisin peut-être surtout les uns à côté des autres donc là c'est pareil on a du zoa on a des souches plutôt on a des souches plutôt on a des souches classiques après il va y avoir des souches ici on a vraiment quelques souches qui sont incroyables on va aller vers les souches à 300$ on est sur les souches à 300$ donc on voit du Joe Breaker des kits Joe Breaker des mix avec des bounce on va voir de tout on va voir de tout des accrocs aussi on est chez Frost Choral donc un gros stand aussi qui fait toute la longueur et là on est à 850$ sur de la Sunburst alors c'est vraiment pas justice en vrai elle est un peu violette avec les pointes jaunes et le coeur vert donc c'est vraiment spécial personne n'en a jamais vu des comme ça alors soit avec le filtre c'est pas évident on ne le voit pas très bien il a pas mal de peau toujours chez Frost des Récordes à Florida on est quand même sur ce qu'on appelle de l'importé-coupé et là on a toutes les gorgones qui sont présentes très présentes aux Caraïbes RVA Choral il y a un stand ici on se retrouve toujours avec de l'aquaculture sur tout ce qui est Montipora Grafted qui l'ont du Montipora tout ça c'est de l'aquaculture après par contre beaucoup de Zoranthus j'aime les front ils ont un peu plus de couleur ils ne vont pas dire que la couleur ils ne vont pas dire que la couleur ils ne vont pas dire que la couleur c'est plus brillant plus de corale chez Tréid Aquatics on va avoir beaucoup de Zoa aussi de l'élevage de Zoa du Gognon il y a vraiment des belles souches de Gognon de l'Ophi de l'Acropora il y a quand même du Shope Shope là on est chez Biorif chez Biorif on va avoir vraiment des Ophilias on va avoir des Echinophilias ça va ? 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 il y a des Bokoro ils sont contents Beautiful Bounce chez Biorif chez Blue Sea on a vraiment des jolies choses pareil, élevage des boutures on a des ténuisses ça commence à arriver il commence à y avoir du ténuisse donc on est heureux des souches là-bas aussi ils ont vraiment une présentation qui est très propre c'est assez marrant parce qu'ils ont un système de VCA qui est une marque VCA et qui va venir alimenter avec des petits tubes en perpendiculaire en imprimé ça si quelqu'un en France se sent de faire ça ça permet d'alimenter sur toute la longueur c'est un peu comme une on a vraiment un petit trou partout et ça alimente partout c'est vraiment super bien on voit ici aussi ils en ont un on est chez Living Reap alors c'est ceux c'est ceux qu'on a visité le magasin hier et là bon ils ont les souches qu'on a vu hier c'est très joli très joli sauf qu'il y a un peu plus d'acropora aussi c'est celui-ci l'ofilia fabriaculia begonio la présentation est très propre très calier alors pour faire ça je vous ferai un résumé à la fin si ça vous intéresse des chiffres d'affaires que font chaque entreprise parce que forcément c'est un peu intéressé mais pour faire simple Living Reap est à peu près 30 fois plus petit que World Wide Coral on parle de cette différence là theantits.com alors là si on voit pas du Zoha je sais pas ce qu'il se passe ok donc là il y a des souches d'eau directe on est sur même en Micromus même en Favir et tout c'est vraiment des souches de ouf et après les Zoha ils sont tous cachés il y en a un petit peu partout il y a les souches plus standards j'essaie de repérer si on voit des souches qui il y a pas mal de souches qu'on a aussi je pense que c'est des Discosoma mais néglectable peut-être je sais pas si c'est Discosoma quoi mais très joli avec le tour violet et la bouche verte c'est très très joli ça il y a beaucoup les élever je me suis pas assez attardé sur cette souches qui est incroyable ce Micromussa là est vraiment dingue alors je parle pas du Holy Grey je parle vraiment de celle-ci en vrai elle est bordeaux jaune mais bien prononcée il y a une vraie c'est très très joli ici on est chez Choral King alors on va avoir un Backpack on va avoir un Back Full Zoha ensuite on a les pièces qui sont ici d'abord qui vont être des Scolimia et on va avoir là-bas un autre Back voilà ici ce Back là où il y a des Flowbreakers des Micromussa il y a vraiment des souches très très sympa des Fabri à Fulia et ici ce Back là plutôt dans les Acantes enfin les Micromussa ici là on est chez le Papa on est chez celui qui a inventé enfin qui a permis la la démocratisation du Corail Signature ça fait plusieurs années que Jason Fox c'est le monsieur qui est là travaille là-dessus et on va regarder les souches qu'il propose on a vraiment des... on a vraiment des... alors là on voit de tout il y a de l'Acropora du Seriato, de l'Acropora du Zoha il a vraiment un excellent niveau dans tout il a des phases de traitement qui sont vraiment plus élevées que les autres tu sais qu'il introduit jamais de coraux sauvages dedans il va vraiment avoir plusieurs choses hi vraiment plusieurs choses dedans de l'Acropora beaucoup de souches Jason Fox dessus donc c'est des signatures c'est vraiment un dégât qui bosse le... un très beau nom alors là dans l'idéal il faudrait passer sur toutes les souches pour repérer la moindre souche pour repérer la moindre souche pour repérer la moindre souche là il y a le Graf Tidigitata il vient vraiment avec un choix... un seul bac voilà il a vraiment un... un joli choix bon les boutures sont en pleine forme ça respire la santé toutes les 100% aquaculture chez Ola et ils ont une Antacnea Super Saiyan à 1500$ qui est juste incroyable donc pour ceux qui connaissent un petit peu c'est quand ils se transforment en Super Saiyan dans Dragon Ball on obtient cette couleur en réalité la couleur est vraiment très similaire aux cheveux jaunes c'est juste incroyable ils ont aussi la Purple Tiger qui est ici c'est comme la Tiger c'est qu'elle a vraiment le violet avec l'album 1200$ elle est magnifique toujours chez Ola des Tenuis Top Chefs sont malins ils ont deux stands c'est pour ça qu'on les avait pas trouvé les accros, leurs points forts et là on voit tout de suite qu'on met les pieds dans la cour des grands là automatiquement il y a plus d'une centaine de souches qui nous intéressent Top Chefs fait vraiment le boss aux Etats-Unis pour les souches de Acropora il y a vraiment beaucoup beaucoup de souches il y a vraiment des souches là c'est quand même bon c'est quand même il n'y a pas le droit d'être aussi insane que ça ouais de très jolie souches et d'une souches de Goņô aussi et de filles mais bon leur point fort là ils le montrent bien très bon on est sur le stand YoRiff donc là on est sur du Shop Shop sur la plupart des souches donc il y a de l'acropora, du Monti, du Zoas c'est sur les plus petits plots donc c'est des tout petits plots, et là on est autour de 10 à 25 dollars avec des offres par dessus. On a quand même quelques souches d'aquaculture mais ça a été coupé la veille. Les plots sont pas du tout colonisés, on est sur des coraux qui sont cicatrisés mais pile quoi. On sent que ça a eu le temps de cicatrisation, ça a été coupé il y a peut-être deux semaines. C'est moins impressionnant automatiquement parce que ça reste moins quali qu'à côté avec les Top Chef par exemple. Chez Blue Water Race, hi ! Ici on va avoir des souches qui vont vraiment être orientées, il y a une très belle souche là ici. Alors c'est éclairé plus blanc que chez les autres, donc on va avoir un rendu qui est un peu différent sur l'objectif. Il y a un peu plus blanc, il y a de l'aquaculture, avec aussi des lefilia, des équinos, des oa. Là il y a Daydream Coral, avec de la souche sauvage bien sûr, de l'eufilia, des équinos. Il y a quand même une très très jolie sauvage qui est là-bas. Sur ce stand on a le nom le plus marrant, Trash Panda. Donc c'est Trash Panda qui est ici, et là on va regarder, donc là de la canto. Forcément ça n'existe pas en élevage, on est forcément sur la canto. Il y avait Coralito qui était juste là, un instagrammeur connu. D'accord. Ça vaergé aux lires, une barrière général? C'est une barrière comunoxide à pl genommen? D'accord. 甘iment a google habitantine corpus. Est-ce pas un peu pareil deแ D'accord. Ça va pas les têtes de Blue en husbands. On entraînent la chaleuse, parce que ça s'en dé Creationonne, c'est un ��ologiste, он est un côté commun. Non, il y a des coraux de ouf. Toutes les épicistes sont dans des gobelets, prêts à partir, prêts à être cupés. Je pensais être sûr justement d'avoir trouvé le nom le plus rigolo, mais quand même, il y a Combat Corals. Notre Combat Corals, ce qui est vraiment pas mal. On va mettre la petite lentille. Et là, on a vraiment des touches d'aquaculture aussi, pour repérer facilement. Le Psamo Coral, Watermelon, les Favia Lemon Lines, le Leptastreia. On va regarder des autres. Dès que tu as la Filia, tu te coudes toujours. Ed Lefis, Fabria Filia. Avec, ici, New York. Et on a l'autre bac, ici, avec des magnifiques Scolimia. On va être sur des... Bien sûr, il y a beaucoup de souches sauvages, mais... Les souches sauvages, c'est pour toutes les... Les souches sauvages sont très intéressantes. Les souches sauvages, mais aussi de l'élevage, parce qu'on peut voir qu'il y a des spécifiques. Qu'est-ce que tu as Martha ? 80, 100 et 130. Ok, donc ils n'ont pas part de l'autre. Non, c'est le 1er. C'est le 1er. C'est Perfect Coral. Donc là, on va regarder ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont ? Prices. Prices, oui, bien sûr. Quelle est-ce que tu as intéressé aujourd'hui ? Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Les cadillacs. C'est 40. C'est 40. Il y a une partie qui est produit, une partie qui ne l'est pas. Des souches un peu plus classiques. Alors là, on est chez Unique Coral, qui est très réputé aussi, et qui est une association avec Dallua. Donc qui fait qu'on passe dans une pièce noire, pour observer les coraux. En rendant la tente, c'est en fait un château gonflat dédié aux coraux. Tout est éclairé en ilu magique. On est en ilu magique sur tout ça. Alors c'est... Il y a deux choix des éleveurs. Soit ils trient tout par genre et par espèce, soit ils mélangent tout volontairement. Justement, le fait qu'il ait besoin de chercher un peu la perle rare, de chercher quelque chose qui sort du lot. Alors c'est quoi ? Je pense, je pense... C'est une petite petite mauvaise... Je ne suis pas sûre... Vous voyez, ça a beaucoup de vert. C'est bien. On a un peu d'une petite spécsi au côté. Mais au moment, il devrait être développé. Vous voyez ça pour combien ? D'où est le portier ? Une Limited Color Corals Donc Spawn Observe, c'est très haut On a déjà des Watermelon Chalice Des Rainbow Crush, du Bugatti Des Oa Il y a quand même des souches très très belles Mais si vous voulez des Optifus ou des Optifus ? C'est un peu plus de 100 000 000 Je l' which求ique Je suis pas… OK C'est un peu de risque ? C'est un peu de risque Sous-titrage ST' 501 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 4 000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501